Alors, premier objectif, c'est d'écrire la distribution de l'eau et de l'électro-cellulaire dans l'autel. Bon, vous savez tous que l'eau et les électro-cellulaire, dans notre organisme, sont divisés en deux compartiments. Et l'eau m'appelle le compartiment intracellulaire ou le compartiment extracellulaire. Donc, le compartiment extracellulaire, vous savez, c'est le milieu intérieur. Ce milieu intérieur, ce compartiment extracellulaire, il est composé par quoi ? Tout ce qui est liquide et électrolyte à l'extérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'on trouve ? Bien sûr, tout ce qui est plasma. Donc, tout ce qui est eau et électrolyte au niveau du sang, en dehors des cellules sanglées, le plasma. Et aussi, tout ce qui est liquide, nous savons, interstitiel, ou la lampe, liquide lymphatique, avec ce qu'on appelle la lampe interstitielle, c'est ce liquide qui entoure les cellules, et la lampe canalisée qui va, bien sûr, rejoindre par la suite la circulation générale par le panneau de racine. Donc, si on voit un petit peu cette répartition, en général, à peu près 60% du poids corporel est représenté par le cou. Ces 60% du poids corporel sont répartis. 40% en intracellulaire ou 20% en extracellulaire. Et où s'est-ce que l'extracellulaire ? 20% en l'hébocode. Genèrement, à peu près 5% plasmatique ou 15% interstitiel. Vous retenez ces chiffres. Ils ont à retenir ces chiffres. Par exemple, on peut vous demander un déjeuner de pourcentage, l'eau interstitielle, etc. Et donc, généralement, on néglige une partie du compartiment extracellulaire. Elle est tellement transcellulaire. J'ai eu tellement un film qu'on peut le négliger. On peut le négliger, c'est à peu près 1%, 1 à 3% du liquide transcellulaire. C'est tout ce qui est l'équicéphalorachidien, liquide pleural, péditardique, cynovial, la sécrétion digestif, etc. Et bien, tout le ciel. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est bon. Très bien. Alors, pour un sujet adulte typique, car la profession typique, c'est l'homme adulte de 70 kg. L'homme adulte de 70 kg, même 60% de son poids, forme de l'eau. Donc, ça équivaut à peu près à 42 litres d'eau. 42 litres d'eau, mais non 28, un tra-cellulaire, ou 14, extra-cellulaire. Et là, 40%, 20% à peu près. Avec les 14 litres au milieu intérieur extra-cellulaire, 3,5 plasma, ou 10,5 interstitiel. Bien sûr, ce pourcentage typique d'un homme adulte peut varier, selon le service déjà. Chez adulte, par rapport à l'homme, par rapport à la femme, la femme a moins d'eau que l'homme. Pourquoi ? Principalement parce que la femme a beaucoup plus de tissus adipeux, et le tissu adipeux ne contient pas beaucoup d'eau. Donc, la femme va avoir, même plus le sujet va avoir de tissus adipeux, moins il va avoir d'eau. Et puis aussi, avec l'âge, chez le nourrisson, on va faire dire à un an, bien sûr, le milieu, la quantité de saut déjà est importante, pour se nourrissant. Et en plus de ça, chez l'adulte, le milieu intracellulaire n'acte pas quantitativement l'extracellulaire. Par contre, chez un nourrisson à moins de 1 an, le milieu extracellulaire représente la majorité de saut d'eau par rapport au milieu intracellulaire. C'est vers à peu près l'âge de 1 an que ça va s'inverser. Pardon, madame. Si on nous demande de calculer, par exemple, la quantité d'eau qu'on peut trouver chez une personne sans préciser et sans sexe, en extra- ou intracellulaire, est-ce que dans ce cas, on choisit... Vous prenez comme type l'homme adulte. Donc, on choisit les 60 %, les 40 %, les 20 %. Par contre, on peut même vous donner, maintenant, un calcul de mesurer un volume. Comme ce volume-là, correspond à quel compartiment ? Donc, bien sûr, le pourcentage d'immataires de la personne typique homme adulte. Bien sûr, les électrolytes. Bon, je me suis en train de trouver les différents titres d'électrolytes, sauf, sachez que, vous savez d'ailleurs, le sodium, c'est le cation principal du milieu extracellulaire. Par contre, le potassium, c'est le cation principal du milieu intracellulaire. L'anion, c'est le chlore pour mener dans les milieux extracellulaires, mais les liquides intracellulaires, c'est principalement le phosphate et les protéines qui sont chargés négativement en intracellulaires. Le calcium, qui est en acte extracellulaire, c'est le calcium extracellulaire, mais l'intracellulaire, c'est en menu, bref, c'est en menu. Bien, et vous, les différents compartiments. Deuxième objectif, citer les différents composants de la balance hydroélectrolytique. Balance hydroélectrolytique, nous ne devons plus le même. Allez, les entrées égales sorties. Entrées égales sorties, entrées, bien sûr, c'est des apports exogènes, mais n'oubliez pas, n'oubliez pas l'apport endogène. L'oxydation des différents nutriments au niveau de notre organisme nous apporte de l'eau. Ça m'a l'eau endogène. C'est une petite quantité par rapport à l'eau exogène, bien sûr. Et puis, les sorties, on a des sorties digestives, pulmonaires, cutanées, et renales. Alors, on divise ces sorties par des sorties qui sont ajustables, voilà, régulées, et des sorties non régulées. Les sorties non régulées, ce sont les sorties digestives, les sorties pulmonaires, les sorties cutanées. Alors, en aucun cas, quand j'ai une diminution de la quantité d'eau au niveau de mon organisme, je vais commencer maintenant à avoir une diarrhée ou une constipation pour réguler cette quantité d'eau. Ce n'est pas le digestif qui va me permettre de réguler. Voilà, je vais commencer à hyperventiler, je ne suis pas un chien, pour réguler la quantité d'eau au niveau de mon organisme. Donc, les d'eau, bien sûr, ce sont des sorties qui ne sont pas régulables. Bien sûr, digestives, très, très minimes, les pertes d'eau, normales, physiologiques, digestives, les cèdres contiennent peu d'eau. pulmonaire, bien sûr, par la vapeur, on peut y expirer. Cutané, il faut faire la différence entre perspiration et sudation. Je dis à perspiration, perspiration, c'est-à-dire on va éliminer de l'eau par voie cutanée sans véritablement sentir l'eau qui coule. Je ne transpire pas, je ne sens pas la sueur. C'est une élimination minimum qui existe d'une façon journalière chez tout individu par cutané, par voie cutanée. c'est la perspiration. C'est une élimination d'eau sans s'en rendre compte. On est en train d'éliminer de prendre encore cutanée. C'est ça la perspiration. C'est une élimination obligatoire par voie cutanée de tous les jours. La situation bien sûr c'est la transpiration aussi, bien sûr il fait trop chaud à faire l'exercice physique etc. Est-ce que l'eau éliminée au niveau de la transpiration c'est de l'eau qui contient du sodium ça oui est-ce que cette eau-là qui contient du sodium est-ce que elle est iso-osmotique au plasma hyper-osmotique ou hypo-osmotique au plasma ? Hypo ça dépend de quoi ? de l'albostérone alors quand est-ce que l'albostérone agit ? quand on a l'albostérone donc en cas où je suis en inspiration d'une façon chronique je vis dans un pays tropical trop chaud etc. mais chez nous on n'a pas maintenant beaucoup ou l'action de l'albostérone sur la transpiration donc en fait généralement notre sudation notre transpiration elle va avoir de l'eau et du sodium mais beaucoup plus d'eau que de sodium beaucoup plus d'eau que de sodium ce que je laisse ce que je laisse au niveau du plasma ça va être du liquide très très riche en sodium donc généralement la sudation va entraîner une hyper-osmolarité et puis les sorties bien sûr rénales qui sont ajustables qui sont réglables réglables par quoi par qui bien sûr par toutes les régulations qu'on a vues nerveuses voilà qui vont agir sur le rein bien sûr c'est l'ADH l'albostérone et le phane etc le sodium le sodium bien sûr bon il faut aussi l'égalité entre entrée et sortie bon je ne crois pas rentrer les entrées c'est les boissons et l'alimentation qui sont les champs de sodium ça dépend mais on a des habitudes de l'individu il y a des individus qui aiment bien manger salé il y a des individus qui n'a pas donc ça dépend mais en tout cas même sous l'alimentation normale il y a toujours du sel qu'on va manger même le sel de cuisinier c'est le bac qu'on met dans la cuisine les sorties bien sûr c'est aussi digestives et cutanées ce sont des sorties non réglables aussi qu'on ne peut pas réguler quand on dit non réglables donc il prouve l'aldostérone peut agir sur les sorties maintenant cutanées c'est vrai qu'on a des petites régulations qui vont se faire mais en aucun cas l'aldostérone va permettre de réguler le sodium avec son action sur les sorties cutanées les sorties digestives c'est-à-dire l'ADH ou l'aldostérone qui peuvent agir au niveau du colon pour augmenter la réabsorption de l'eau pour augmenter la réabsorption du sodium mais ce n'est pas ces régulations-là qui vont véritablement permettre de réguler une volémie ou une oscérilité plasmatique d'accord ? votre ennemi c'est principalement leur action au niveau du ras qui va être réglable et ajustable potassium qui va quand même un potassium le potassium intervient de façon importante au niveau de notre organisme c'est le cation intracellulaire par excellence c'est lui qui va permettre bien sûr qui va jouer un rôle important dans ce qu'on appelle l'osmolarité intracellulaire par contre l'osmolarité extracellulaire c'est principalement le sodium la calénie la calénie est environ de 3,5 à 5 1 millimole par litre la banane ici parce que les bananes vous savez sont très légères je suis sûr alors je vous ai mis qu'un certain facteur permet de favoriser l'entrée du potassium dans la cellule et les cellules donc voilà un facteur qui permet la sortie du potassium vers la cellule alors qu'est-ce qui favorise l'entrée du potassium dans la cellule alors là il est sûr de la cellule allez c'est sûr de la fois voilà donc l'insuline c'est parmi les facteurs qui permet l'entrée du potassium dans la cellule et qui favorise l'entrée du potassium dans la cellule mais vers l'insuline il y a aussi l'hypercalémie l'hypercalémie dans le sens où j'ai beaucoup de potassium donc extracellulaire 10 malades comme je vous l'ai dit si vous vous rappelez c'est toujours le milieu extracellulaire qui est le point de départ du trouble et les régulations vont se faire pour essayer de limiter ces désordres du milieu extracellulaire pour ne pas aboutir à une quoi ? à une anomalie intracellulaire l'objectif de mes régulations qu'elles soient hormonales ou qu'elles soient nerveuses c'est de réguler les composants du milieu intérieur pour que mon milieu intracellulaire ne bouge pas soit constant quand mon milieu extracellulaire où est-ce ? où il va être tendance à varier selon mes habitudes alimentaires selon mon activité physique etc. donc où est-ce que les composants sont des objets de patrouille ? c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du milieu intérieur homéostasie du milieu intérieur maintenir mon milieu intérieur mon milieu extracellulaire dans ses limites physiologiques pour que mon milieu intracellulaire ne souffre pas alors l'hypercalémie c'est bon l'alcalose bien sûr qui m'a dans le sens allège alcalose alcalose favorise l'ampliée du potassium exactement parce qu'en cas d'alcalose la cellule a tendance à faire sortir des ions H+. et donc en faisant sortir des ions H+, de la cellule mon milieu extracellulaire va faire pénétrer du potassium il va dans un sens centraire l'insuline renère l'hébita agoniste à l'énergie aussi favorise l'entrée du potassium pour ce qui est ce qui favorise la sortie du potassium de la cellule l'hypocalémie l'acidose l'acidose donc entrée de H+, donc sortie de potassium l'hyperosmolarité dans le sens où l'hyperosmolarité il va vaporiser la sortie d'eau qui est l'hyperosmolarité et les alphas adrénergiques donc bêta adrénergique entrée de potassium alpha adrénergique sortie de potassium et puis l'hyperosmolarité on peut dire qu'il y a une enceinte de potassium mais je pars toute à l'année parce que l'effet n'est pas très très important madame ? excusez-moi pourquoi l'hyperosmolarité donne une sortie d'eau et donc le potassium aussi par la peau on peut non 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 parce qu'il ne passe pas par la peau et donc comment l'eau caprice passe avec tout ça ? l'eau comment il va passer à travers une cellule ? à travers la cellule soit en paracellulaire soit en transcellulaire d'accord ? par le gradient osmotive donc en paracellulaire il va passer comment ? en transcellulaire à travers la cellule pardon ? l'eau l'eau facilement facilement par les acorporines par les acorporines il va passer d'accord ? et bien sûr et donc l'eau quand elle va passer jusqu'à le calme à la rotation alors ici c'est notre cellule donc pour vous expliquer comment l'insuline agit donc l'insuline là on a la pompe ce duocotacium athébéas ou on a l'antiport à un A+, H+, alors la pompe elle est pas dans l'eau spécifique dans la carrière donc l'antiport la cellule je t'ai la cellule elle va favoriser l'entrée du potassium Comment elle fait ? Elle ne va pas agir directement sur la pompe sodio-potation-mathéphéase. L'insuline, elle active cet antiport N-A+, H+. Et en activant l'antiport N-A+, H+, elle va créer quoi ? Exactement, augmentation du sodium en intracellulaire. Et l'augmentation du sodium en intracellulaire va activer cette pompe sodio-potation-mathéphéase pour faire sortir le sodium et donc elle va faire entrer le potassium. C'est ainsi que l'insuline agit en favorisant l'entrée du potassium et non pas directement sur la pompe sodio-potation-mathéphéase. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi. Je réfète. L'insuline active cet antiport N-A+, H+. L'antiport N-A+, H+, H+, H+. Mais je tâche le sodium, puis je tâche le H+. Donc la concentration intracellulaire du sodium va être élevée sur l'insuline, sur l'effet de l'insuline. Les sodiums, j'y vais tengo, les clients intracellulaires. Donc l'activité d'un pâmper, il me queda. Donc je tâche le sodium en intracellulaire. Lesλιos de sodium en extracellulaire, je tâche le potassium. Ainsi, indirectement, l'insuline va favoriser l'entrée du potassium. Ce n'est pas une action directe de l'insuline sur cette pompe à la plus K plus ATPA. D'accord ? C'est par l'activité d'action sur l'antibond à la plus H+. Alors, troisièmement, décrire la régulation hormonale de l'équilibre hydroélectrolytique. L'eau. L'eau est régulée principalement par l'hormone, et il y a l'ADH. L'eau va entraîner la variation de l'eau au niveau de notre organisme. Soit un excès d'eau, soit un déficit en eau. Il va entraîner la variation de quel paramètre homéostasique. Je bois beaucoup d'eau, j'ai un déficit d'eau. Exactement. Pas uniquement. Quand je vais boire de l'eau, je vais apporter de l'eau. Si cette eau-là est hypotonique, il va vouloir obtenir une chococonium avec une hypotonique. Donc, si on va apporter de l'eau hypotonique, bien sûr, on va créer une hypo-osmolarité, mais en même temps, on va créer quoi ? Une hyperbolemie. Exactement. On va créer aussi une hyperbolemie. Et bien sûr, ça dépend. Si je vais boire une quantité énorme d'eau de mer, je vais créer une hyperbolemie, une hyperbolemie hyperosmolarité. D'accord. Mais en général, quand on dit un excès d'eau, c'est, il faut réfléchir toujours, excès d'eau, allez, je vous reconnu, allez, vous revenez, hyposmotique. C'est rare, allez, je vous remercie, je vous remercie. Donc, l'eau, le bilan de l'eau va être régulé par l'ADH. Je crois là à l'ADH. L'ADH, elle est, sa sécrétion est stimulée par deux principaux stimulés. Et l'hyperosmolarité et l'hyperosmolarité par le fait qu'elle soit détectée par des osmorécepteurs. Oui, mon joutu, les osmorécepteurs. Hypothalamie, exactement. Donc, les osmorécepteurs hypothalamiques détectent la variation de l'osmolarité plasmatique et vont réduire au niveau de l'hypothalamus soit une stimulation, soit une inhibition de l'ADH. Comme tu vois le cas, si j'ai une hypérosmolarité, je stimule l'ADH et je dis faire ça. Et, lorsque j'ai une hypothalamie, je vais avoir aussi stimulé la sécrétion d'ADH. Cette hypothalamie qui est détectée par qui ? Par les barons récepteurs à basse pression et à haute pression. Si jamais cette hypothalamie est associée à une baisse de la pression artérielle moyenne, ces barons récepteurs à haute et basse pression vont avoir par voie, qu'ils vont informer l'hypothalamus ? Par voie nerveuse, exactement. Par voie nerveuse, ils vont informer l'hypothalamus qui a besoin d'ADH. Normalement, ce réflexe-là, c'est un réflexe. Normalement, chez moi, chez vous, ma année, j'ai l'hypobolémie, l'hyperbolémie, la rachète. Ce réflexe nerveux par nos barons récepteurs à basse et à haute pression. Est-ce qu'ils vont envoyer un message à l'hypothalamus ? Ratine et ADH, voilà, inhibe ADH. Inhibe, c'est un réflexe inhibiteur à l'état basal. C'est un réflexe inhibiteur à l'état basal. Et si jamais je suis en hypobolémie, et que mes barons récepteurs vont être moins stimulés, le V de l'inhibition sur la sépression d'ADH. D'accord ? Vous rappelez de tout ça ? Dans le sodium, le sodium, bien sûr, il va y avoir une variation de la régulation du bilan sautique au niveau de notre organisme. Il se fait aussi par plusieurs mécanismes, je vous l'ai un peu compliquée. Et principalement, bien sûr, deux hormones, éliminément l'aldostérone ou le phare. L'aldostérone, elle agit quand ? Quand il y a une variation dans le sens où j'ai une hypobolémie. Ou alors, il y a une hyperobolémie. Je n'y ai pas à l'aide avec le sodium, oui, une boulémie. Est-ce que, maintenant, nous, bilan sautique négatif ? Diminution du bilan sautique. Soit, à l'aide, les entrées ont diminué, soit à l'aide, les sorties ont augmenté. Alors, la bilan sautique négative va entraîner une hypovolémie ou une hypervolémie ? Hypovolémie. Ça, avec l'arché du sodium, la limite, la limite, la limite, la limite, la limite. Donc, une baisse du bilan sautique, c'est une baisse de la volémie. On peut y avoir une augmentation du bilan sautique, c'est une augmentation de la volémie. Mais, vous pouvez expliquer, Manette, vous confondez généralement le fait que l'endostérone agit sur la réabsorption du sodium. Vous dites qu'elle va réguler l'osmolarité. Est-ce que la variation de l'osmolarité plasmatique va induire directement la variation de la sécrétion d'endostérone ? Non. En aucun cas. Si elle est associée. Mais, la variation de l'osmolarité ne peut pas agir directement sur la sécrétion d'endostérone. La variation de l'osmolarité va induire la variation de la volémie. Et c'est la variation de la volémie qui va induire une variation de la sécrétion d'endostérone. Alors, comment un bilan sautique positif entraîne une hypervolémie ? Comment un bilan sautique négatif entraîne une hypervolémie ? Par quel mécanisme ? Qu'est-ce que vous faites ? Un bilan sautique, mais là, j'ai mangé du sel. Voilà, j'ai mangé, j'ai pris un excès de sel. Le nom de l'osmolarité. Le nom de l'osmolarité. Le nom de l'osmolarité. Le nom de l'osmolarité. Ah, je vais créer un bilan sautique positif, par exemple, le manche du salé. Je vais créer une hyperosmolarité plasmatique. Cette hyperosmolarité plasmatique va induire le passage de l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Mais est-ce que moi, je veux que ça se passe comme ça ? Ben oui, je ne veux pas faire souffrir. Ce n'est pas à chaque fois que je vais manger une édolane du salé que je vais avoir mon milieu intracellulaire qui va se déshydrater. Je ne vais pas rentrer en coma à chaque fois que je vais manger du salé. L'osmolarité va stimuler l'ADH. Hein ? L'hyperosmolarité va stimuler l'ADH. Exactement. L'hyperosmolarité plasmatique directement va stimuler l'ADH. On chante là le principal stimulus de l'ADH. C'est l'hyperosmolarité. D'accord ? Donc, pour une variante variation de choyen osmolarité plasmatique, l'ADH, elle va être là. Et que va faire l'ADH ? Elle va augmenter l'arrière absorption de l'eau entre autres au niveau du rhum. Et donc, elle va augmenter la quantité d'eau, l'hygiène et de l'un de rhum. Bon, je te dis, je te dis plus simple. Le plasma, ça va créer une hyperpolémie. Pouche-toi, R. L'hyperosmolarité plasmatique stimule directement le centre de la soie. Et donc, je vais boire. Et par le faire médian de l'ADH ? Non ! Non pas à travers l'ADH. L'hyperosmolarité plasmatique stimule directement le centre de la soie. Et donc, sensation de soie. Soie, apport d'eau. ADH, diminution de l'absorption d'eau. Je ne peux pas empêcher le passage de l'eau du milieu intra vers l'extra. D'accord ? Je vais avoir au début, que je ne peux pas être des régulations, un passage d'eau du milieu intra vers l'extra. Hé, nous, le polique, le shikhali, qu'est-ce qu'ils vont entraîner ? Régulation de l'osmolarité. Nous voulions les osmolarités actuellement. Là que je crée quoi ? Une hyperpolémie. D'accord ? Donc, en corrigeant cette hyperosmolarité, je vais créer une hyperpolémie. Et en créant cette hyperpolémie, je n'arrive pas à l'alcostérone. Qu'est-ce que c'est l'alcostérone ? Charles, comment est l'alcostérone ? Je vais l'inhiber. Bien sûr, je vais l'inhiber. Je vais faire l'inhibition de l'alcostérone. L'inhibition de l'alcostérone. L'inhibition de l'alcostérone. Une volumité au normal, ou l'osmolarité au normal. Ou vice-versa pour une hyperosmolarité. Mais quand on vous dit variation du bilan sautique, qu'est-ce qu'il entraîne ? Variation de la volumie, ou la variation de l'osmolarité, ou la variation de la volumie. La clé est d'une apparition de l'osmolarité, stimule adhérage, stimule sensation de la soie. C'est-ce que c'est vrai ? Elle est dans un petit coin de votre tête. Le bilan sautique règle la volumie. C'est pas vrai ? Hein ? C'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais pour la variable régulée, c'est la volumie. Par l'intermédiaire de l'osmolarité, oui. Mais, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. La variation du bilan sautique va passer par la variation de la volumie. L'intermédiaire de l'osmolarité, oui, c'est juste. Mais, je veux dire par là, quand nous quandons à la fête de l'aldostérone joue sur la réabsorption de sodium, on lit l'aldostérone par réguler l'osmolarité plasmatique. L'aldostérone ne régule pas la réabsorption de l'osmolarité plasmatique. L'aldostérone régule la volumie. En attendant, l'aldostérone, elle augmente la réabsorption de l'eau. Donc, elle va réguler principalement la volumie, mais, volumie. L'aldostérone, elle va permettre la réabsorption de l'osmolarité, mais l'aldostérone régule l'osmolarité. C'est tout à fait le contraire. C'est vrai que l'ADH agit sur la réabsorption de l'eau, mais elle régule principalement l'osmolarité. L'aldostérone, elle agit sur la réabsorption de l'osmolarité, mais elle régule la volumie. D'accord ? C'est bon, c'est clair ou pas ? Ou bien sûr, le phane, deuxième autre hormone. Bien sûr, moi, tu sais, j'ai un mèche de l'adostérone, j'en ai un lèche de l'adostérone comme ça. L'angéoncineux, l'atécholamine, le système nerveux sympathique, etc. Et le phane, bien sûr, qui, dans le cas, dans l'autre, là, où on a, bien sûr, l'hyperbolémie, l'or qui est une orbole, qui est sécrétée par les oreillettes tardiaques, on a, c'est l'hyperbolémie, le phane, bien sûr, elle s'est déliminée, c'est l'essai de sodium et l'eau par le rein, en agissant soit sur les vaisseaux, soit en agissant sur les pentes, l'anticorps, le second groupe, le tube collecteur, soit en agissant sur la sécrétion. Que fait le phane sur la sécrétion d'ADH? Que fait le phane sur la sécrétion d'aldostérone? L'hyperbolémie, d'accord? Donc, bien sûr, il n'y a pas que les effets d'ADH, d'ADH, il y a d'autres effets qui vont favoriser aussi la régulation d'une hyperbolémie. Dans le mécanisme de la soif, alors, le mécanisme de la soif, donc, bien sûr, ça va me permettre l'entrée d'eau, la soif, elle est le centre de la soif ou le danger? L'hypothalamus, le centre de la soif, il y a l'hypothalamus, peut-être. L'hyper-osmolarité stimule ce centre de la soif. Il y a des osmolarécepteurs, il y a l'hypothalamus, qui détecte la variation de l'osmolarité plasmatique. Je crois qu'il y a des osmolarécepteurs, dont ils détectent une hypo-osmolarité chiatique pour l'effet de la soif. Il y a des effets. On pense que ce n'est pas les mêmes osmolarécepteurs qui vont être à l'origine de la sensation de soif et de la sensation d'ADH. J'y a l'hypothalamus. J'y a l'hypothalamus. La soif est capable aussi de stimuler la sensation de soif. Par quel mécanisme? Par deux mécanismes. Un, le mécanisme, c'est là, les volorécepteurs, les barorécepteurs. Les barorécepteurs à basse pression et à haute pression sont en liaison nerveuse, mais le centre de la soif hypotalamique. Donc, si je vais avoir, c'est le volorécepteur, c'est le barorécepteur, détecte une hypo-osmolarité, je vais avoir la stimulation de la sensation du centre de la soif directement. Je vais avoir l'ADH. Je vais avoir l'ADH. L'ADH n'agit pas sur la sensation de la soif. Qui c'est qui stimule aussi le centre de la soif? C'est l'angiotensine 2 qui stimule directement le centre de la soif. L'angiotensine 2 a des effets directs de l'hypothalamus sur le centre de la soif et va stimuler la sensation de soif. Et troisième stimulateur, c'est la sécheresse de la bouche. La sécheresse de la bouche, elle a moins de salive, va stimuler des récepteurs buco-parangés, buco-oro-buco, qu'on appelle des osmorecepteurs. Ce sont des osmorecepteurs buco-oro. Ils vont détecter, quand on a une sécheresse de la bouche, donc une hyperosmolarité de la bouche. Et cette sécheresse de la bouche, par aussi régulation nerveuse, va stimuler le centre de la soif. Directement. L'hyperosmolarité agit directement. L'hypogolémie, 1, par les barons récepteurs, et 2, par l'angiotensine 2, qui est stimulé lors de l'hypogolémie, qui va aussi stimuler la soie, par l'hypogolémie, stimule la soie par 2 mécanismes. D'accord ? Ah, parce que par l'angiotensine 2, elle va agir directement, ou 2, par les barons récepteurs. Et la sécheresse de la bouche. Dans lequel coule de la DH ? La DH peut agir indirectement. La sécheresse de la bouche. Et en augmentant la réabsorption d'eau au niveau des glandes salubées, elle peut entraîner la sécheresse de la bouche. Et donc, cette sécheresse de la bouche, c'est elle qui va stimuler la soie au centre de la soie. Voilà, la DH n'agit pas directement. Elle agit indirectement, en provoquant la sécheresse de la bouche. C'est-à-dire que beaucoup, 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 beaucoup pensent que la DH agit. Donc ici, c'est pour vous résumer un petit peu les choses. Donc la soie, soit directement par l'osmolarité plasmatique, soit directement par les barons récepteurs. Soit ces barons récepteurs agissent directement sur le centre de la soie, soit c'est l'enjoutoncine 2 aussi qui agit sur le centre de la soie. Et aussi la sécheresse qu'on va pas enjouer. Et cette sécheresse peut être provoquée par la DH, si je suis en hyporonémie importante. Mais donc, bien sûr, ça peut entraîner une sensibilisation, une sensibilisation, une sensibilisation. Osmorecepteur. On est au petit bout d'un à l'autre. Quand on dit tonicité, on dit osmolarité. C'est ça. Tonicité, donc je crois, c'est l'osmolarité, ce qu'on appelle l'osmolarité efficace. La tonicité, c'est l'osmolarité efficace. Bien sûr, direct. Les osmorescepteurs, direct. Ce sont des osmorescepteurs d'aujourd'hui, de l'hypothalamus, ou au centre de la soie, de l'hypothalamus. Par la part. Donc dès que c'est les osmorescepteurs d'étèses par l'osmolarité, il va informer le centre de la soie, de l'hypothalamus. Le rôle du randam. Le rôle du randam. Il y a une chose qui est tout à l'heure, je vous arrive, tout au monde peut être calme. C'est une. Le l'eau, on va voir les électrons. L'eau, proxima. Comment est réabsorbé l'eau au niveau du proxima? Par un radion osmoti. Créé par qui? Ce radion osmotique. Par? Par réabsorbé. Non, il est réabsorbé par un gradient osmotique. Ce gradient osmotique est créé par qui? Par réabsorbé. Exactement, c'est par la réabsorption active des différents ions. D'accord? C'est la réabsorption active du sodium, du phosphate, des acides aminés, du glucose, etc. C'est cette réabsorption active des différents électrolytes qui font créer un gradient osmotique en faveur du passage de l'eau. Est-ce qu'au niveau du proxima, l'eau passe? Oui. En transcellulaire ou en paracellulaire? En paracellulaire. Mais aussi, on prend ces cellulaires par des aquaporines pour offrir au tube proximal. On longe des aquaporines sur lesquelles peut agir l'ADH. Ce sont des aquaporines de type A. Elle est très bien d'être là. De type A. Par contre, l'ADH, elle agit des aquaporines. Deux, trois, quatre. Donc, elle va faire le proximal du type A sur lesquelles ne peut pas agir l'ADH. B. Elle est l'eau. D'avoir les électrolytes. Elle est l'eau, elle est l'eau, elle est l'eau, elle est l'eau. Comment elle réabsorbe le sodium du proximal? Actif. Actif et facile. Actif. Ça m'enlève. Elle n'a plus le sodium. Elle n'a plus le sodium. Par les aquaporines, sodium glucose, sodium phosphate, sodium acetaminé, sodium vitamine, etc. Par tous les co-transports au niveau apical et par l'apport sodium de rotation du côté basal. C'est tout? Il n'y a pas d'autre? C'est un actif, ça. C'est un actif. Bien sûr, par l'antiport ANA plus H+, c'est rouge. L'antiport ANA plus H+, il enjoune l'effet de l'apical qui permet la réabsorption du sodium. en même temps de sécréter du H+. Donc, facilement, par l'agradiant cosmétique, bien sûr par le sol basal, entraîné par l'eau. Le potassium, l'arkine, le sodium, le potassium. L'absorption du potassium proximal. Passif uniquement par? Par sol basal. Exactement. Le H+. Il est sécrété, le H+. Il est sécrété par l'antiport ANA plus H+, c'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+, c'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+, et c'est tout? Le H+. Il est sécrété comment pour le potassium? Le H+. Bien sûr, à Anna, la pompe H+, ATPA. Pond d'un groupe H+, ATPA n'intervient que dans les 1,5ème de la quantité de H+, sécrétée. Le maximum de sécrétion de H+, au niveau du proximal, c'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+. C'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+, et la planche d'arche ascendante de l'antiport ANA plus H+, caractérisée par ce qu'on transporte le potassium plus H+. Comment est réabsorbé l'eau de branche d'arche ascendante de l'antiport ANA? Pas de réabsorption. Un perméable ou la... Un perméable. Oui, mais... Bien, donc, le mémoire qui est châle. Et les électrolytes et sodium. Et bien, le co-transport sodium-potassium de Cn- qui permet la réabsorption du sodium activement. Bien, ça, il est comme on l'active. C'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+, qui veut le proximal, qui continue à réabsorber du sodium et à sécréter d'ici un H+. C'est-à-dire par l'antiport ANA plus H+, qui veut le proximal, qui continue à réabsorber du sodium et à sécréter d'ici un H+. Vous voyez ? Bon, non, 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 facile. Selon le gradient électrique. Ce gradient électrique est créé par... Tout à plus. Tout à plus. Le transport réveil qui fait en plus le potassium, puis qui le remet vers la lumière tubulaire. Donc tout ce qui est cation va être réabsorbé, y compris le sodium. Et le potassium ? Branche large, ascendant, tout ça. Est-ce qu'il est réabsorbé ou est-ce qu'il est sécrété le potassium ? En global, quand on dit potassium. Réabsorption. En tèche, on commence à parler de sécrétion de potassium. Martin, on s'en est cellules principales. Et le principal, le potassium, est considéré comme réabsorbé. Donc la réabsorption du potassium se fait, le branche large ascendant, active et passive, exactement. Active par le transport qu'il a, ou passif qu'il a, ou passif qu'il a sodium. D'accord ? Donc le potassium est réabsorbé activement grâce au co-transport LSO2 en potassium de CM1. Et il est réabsorbé facilement grâce au gradient électrique. Créé par LSO2. Et H+. Vous prenez H+. H+. H+, 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 TPS qui continue à sécréter aussi des ions H+. H+, 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 TPS qui continue à sécréter aussi des ions H+, TPS qui continue à sécréter aussi des ions H+, TPS. Et H+, H+. Il y a une partie, elle n'a pas le cycle principal, j'ai partie. La partie initiale du tube contourné distal. La partie initiale du tube contourné distal, elle a les mêmes propriétés que la branche large ascendante. sauf que je vais dire à la plus CL- exactement un co-transport à la plus CL- qui permet la réabsorption du sodium aussi l'aldostérone bien sûr la cellule principale sous l'action de l'aldostérone elle va me permettre de réabsorber du sodium et de sa résistance de potassium l'eau est comment ici le tubulistal l'eau l'eau, l'eau, l'eau comment il est réabsorber l'eau pour que tu pu le distal actuellement les cellules principales ou les cellules intercalaires comment il est réabsorber l'eau activement à réguler objectivement, passivement sous l'action de l'ADH l'aldostérone bien sûr sous l'action de l'ADH et de l'aldostérone l'ADH va agir comment en ouvrant les aquaporines en ouvrant les portes où l'aldostérone va agir comment ? indirectement en augmentant la réabsorption de sodium donc en créant un gradient osmotique qui va favoriser la réabsorption de l'eau l'aldostérone n'agit pas sur les aquaporines mais elle va créer un gradient osmotique en favorisant la réabsorption du sodium mais le sodium est absorbé sur l'effet de l'aldostérone par un canal sodique à aminobite et potassium sécrété par un canal botacique au niveau apica bien sûr on dit la bombe c'est du potassium ATP et la cellule intercalaire A on a une cellule intercalaire A mais c'est la forme de place tu peux le dire ça cellule intercalaire A c'est des cellules qui vont s'occuper de tout ce qui est ion H+, donc elles vont permettre de sécréter pardon elles vont permettre de sécréter l'ion H+, grâce à deux formes actives primaires la H+, ATPase et la H+, K+, ATPase les deux permettent la sécréter l'ion H+, aussi l'intercalaire B permet de voir l'axe donc permet de voir l'H+, mais en fait de réabsorber l'axe exactement et sécréter l'axe bicarbonate alors décrire les déplacements liquides et à compensateurs liés à l'oscolarité les différents compartiments donc vous savez d'ailleurs que tout le monde veut que l'ion va diffuser du milieu le plus ou le moins osmotique vers le milieu l'ion bien sûr va diffuser du milieu le moins osmotique vers le milieu le plus osmotique donc l'impression osmotique intracellulaire elle dépend du protocole et extracellulaire elle dépend du sol du principalement il faut faire la différence entre osmolarité et osmolarité je vais en faire la bine rité et lité alors ah là généralement on conforme l'osmolarité on conforme à l'osmolarité l'osmolarité est à ça l'osmolarité c'est milliosmol par litre alors que l'osmolarité c'est osmolarité par kilo quand on les confond les deux c'est à dire qu'on considère que un litre de plasma est égal à un kilo d'eau un kilo de plasma un litre de plasma est égal à un kilo de plasma sauf que c'est pas la même chose que l'eau le plasma un litre de plasma ne contient pas un litre d'eau il ne contient que 930 millilitres d'eau notre volume est occupé principalement par les protéines d'accord donc ah là quand on l'exprime par litre de plasma on conforme à l'eau un litre est égal à un kilo c'est à dire que l'osmolarité plasmatique c'est le nombre de sondres où il faut l'avenir pour un peu de choix c'est ça j'introduis le volume occupé par les protéines je les introduis dans le volume du plasma donc l'osmolarité plasmatique elle sous-estime ou elle surestime elle sous-estime légèrement l'osmolarité l'osmolarité plasmatique d'accord ? oui bon à titre comme les valeurs la définition je dis à l'osmolarité je dis à l'osmolarité c'est le nombre d'osmol par litre c'est le nombre d'osmol par kilo la tonicité ce que j'appelle tonicité il y a l'osmolarité efficace ce qu'on appelle l'osmolarité efficace qui peut être estimée cette osmolarité efficace par deux fois l'anatrémie deux fois l'anatrémie l'osmolarité normale calculée c'est deux fois l'anatrémie plus le glucose plus l'uré entre l'osmolarité et l'osmolarité l'osmolarité c'est une osmol par litre de plasma ou osmolarité c'est le nombre d'osmol par kilo de plasma quelle osmolarité égale osmolarité ? 1 litre de plasma égale 1 kilo de plasma or ce n'est pas vrai réellement ce n'est pas vrai 1 litre de plasma n'est pas égale à 1 kilo de plasma pourquoi ? parce que 1 litre de plasma ne contient que 930 millilitres d'eau 930 millilitres d'eau égale 1 millilitre de plasma qui mousse de 930 millilitres d'eau 1 litre de plasma combien il pèse ? 1 kilo il pèse 930 grammes de plasma donc ah mais quand on exprime on est 0 on pèse 70 la stratégie g on va estimer que 1 litre de plasma pèse 1 kilo de l'eau on va lui égner le volume qui est occupé par les protéines au niveau du plasma à la fin de l'année le nombre d'osmoles quand je vais aux molarités plasmatiques je vais exprimer le nombre d'osmoles par litre de plasma et je dis ce litre de plasma c'est 1 litre d'eau je vais exprimer le nombre d'osmoles dans un volume à quel niveau réellement on voit réellement 1 litre on voit réellement 930 millilitres 1 litre donc le nombre d'osmoles par litre je l'exprime dans un volume à quel moment réellement voilà je sais ce qui est donc un petit peu légèrement l'osmolarité véritable du plasma le nombre d'osmoles véritablement c'est pas dans les 930 millilitres et non pas dans les 1 litre madame quand est-ce qu'on utilise la formule de N A plus plus K plus ça reflète quelle mesure 2 fois N A plus plus K plus normalement normalement l'osmolarité plasmatique calculée je l'ai mais je l'ai pour tous les produits qui sont osmolarité actifs et il y a maintenant je me trotte d'un à l'année de protection je me trotte 2 fois natrémie plus kalémie plus le glucose plus le ray tu peux le faire c'est juste aussi c'est juste donc mais tellement la kalémie et ben c'est 3, 4 millimoles que tu peux m'en aller à l'heure mais si et comme je donc ils ont l'osmolarité plasmatique calculée d'un je dame 2 fois natrémie plus kalémie plus le glucose plus le ray le glucose et le ray sont considérés comme des des produits qui sont osmotiquement efficaces à lèche pratiquement diffusent librement exactement l'urée diffuse librement ou le glucose à travers l'insuline exactement et donc quand on veut calculer l'osmolarité plasmatique efficace l'orée 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 uniquement sauf s'il y a une hyperfocémie s'il y a une hyperglycémie ou l'orée le glucose je voulais dire qu'on était osmotique et donc l'orée 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 efficace si la glycémie est normale je peux négliger le 5 le bon on a 2 fois l'anatrémie l'anatrémie qui est estimé à peu près à combien à peu près donc ça fait 290 pour cause de la l'orée et de la l'orée les échanges les échanges 1 mais bien les milieux intracellulaires ou milieux extracellulaires qui sont séparés par quoi je n'y ai à comprendre les on dit bien sûr que c'est la membrane cellulaires ou deuxièmement même bien le milieu plasmatique et le milieu interstitial et les homos sont séparés par quoi la membrane intermilaire mais le milieu qui s'est sous cellulaires mais bien les membranes plasmatiques ou interstitial je te plais déjà c'est une force de Starlink exactement qui est habitabinaire on a les forces de Starlink des fameuses 4 forces de Starlink pression hydrostatique ou pression angotique au niveau du tabulaire ou au niveau de l'interstitial donc qu'est-ce qui va augmenter le passage de l'eau et des électrolytes mais le plasma et l'interstitial pression hydrostatique hein augmentation de la pression hydrostatique plasmatique ouais diminution de la pression orthotique plasmatique augmentation de la pression orthotique interstitial et diminution de la pression hydrostatique interstitial comme ça très vice-versa tant mais bien l'extracellulaire ou l'intracellulaire oui sur le plan pratique comment est-ce qu'une pression hydrostatique interstitiale peut diminuer et une pression oncotique interstitiale peut augmenter alors comment diminuer c'est rare mais augmenter comment on se trouve en plus interstitiale alors interstitiale je crois d'en plus d'en plus d'en plus d'en plus d'en plus plasmatique quand elle baisse c'est logique ça donne d'azodèl c'est logique ça c'est logique c'est logique ou est-ce que c'est logique les pressions est-ce que ça augmente ou ça baisse la pression hydrostatique selon la pression artérielle c'est logique la pression oncotique plasmatique c'est logique c'est logique c'est logique augmente ou diminue selon quoi selon la périnémie la pression oncotique c'est logique oui mais sur le plan pratique sur le plan palpable c'est quoi une pression hydrostatique interstitielle et une pression oncotique interstitielle la pression oncotique interstitielle c'est due à la présence de protéines dans l'interstitium ce n'est pas physiologique c'est pathologique normalement il n'y a pas de passage de protéines si jamais mes capillaires en retélios sont détériorés ou à la cage ils vont laisser le passage de protéines tu vois il y a une certaine valeur de la pression emboutique au niveau de l'interstitium ou une pression hydrostatique interstitielle si j'ai un obstacle qui peut augmenter la pression hydrostatique interstitielle obstacle n'est oui on est un peu lymphatique on est un peu d'accord merci maintenant si on a une variation de l'interstitium ou l'extra il y a un du passage d'eau vers l'extra que si j'entraîne la variation de la pression osmotique elle est une même extra et l'intra c'est principalement dit l'extra cellulaire pour la helifluéja et donc il va agir pour s'il y a une variation de la pression hydrostatique au niveau du milieu extracellulaire l'intracellulaire va réagir alors si on met une cellule dans un milieu hypotonique isotonique c'est vrai rien ne se passe la cellule va rester normalement si on met ça dans un milieu hypotonique l'eau va passer vers la cellule et la cellule va être turgescente si maintenant la cellule en toi fait un milieu hypotonique l'eau va sortir de la cellule et il va la voir